Bonjour à tous, bienvenue dans ce Hangout numéro 19, un Hangout sur Google Apps Script présenté par Ageona. Avec nous Nicolas Rimbaud, bonjour Nicolas. Bonjour Thierry. Et Sylvain, qui vont nous présenter ce Hangout sur Google Apps Script. Bonjour Sylvain. Bonjour Thierry. Ils sont avec nous dans le Hangout en direct Olivier Lonsaint depuis la Belgique. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Et Laurent Jaquet de Business Cloud en région parisienne. Bonjour. Bonjour Laurent. Sur Youtube, 3 spectateurs pour l'instant, d'autres vont nous rejoindre et vont pouvoir poser leurs questions tout au long de ce Hangout. Sachez qu'il y a un petit décalage de quelques minutes entre le direct et le différé sur Youtube. Alors, je vais laisser la parole à Nicolas qui va présenter Ageona, la structure orléanaise qu'il dirige. Vas-y Nicolas. Ok. Merci Thierry. Tout d'abord, nous sommes ravis de contribuer à la communauté des experts Google Apps que tu animes à travers cette session Google Apps Script. Donc, en deux mots, effectivement, Ageona, c'est une société de services informatiques qui est basée à Orléans, que j'ai créée il y a trois ans, qui est constituée d'un noyau dur de trois associés, mes collègues Stéphane et Sylvain, ici présents, et on travaille avec un réseau d'experts et de microstructures ou de petites structures comme toi Thierry. Le but, c'est de promouvoir les solutions en mode SaaS auprès des PME de la région centre et l'offre Google Apps en fer de lance, évidemment. D'accord, merci. Donc, tu nous as préparé une petite découverte de Google Apps Script, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans les scripts Google, ce qu'on peut faire. Une petite présentation qui va durer quelques dizaines de minutes et puis s'en suivra une série de questions réponses posées en direct ou sur YouTube. A vous la parole. Ok. Alors, on va animer cette session à deux. Donc, Sylvain et moi, on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif. Moi, je vais prendre la partie plutôt du diaporama, commentaires, les concepts, la théorie. Et Sylvain, lui, va nous faire de la pratique à travers des démonstrations ou des exemples de codes qu'on a considérés comme représentatifs de ce qu'on pouvait faire avec Apps Script. Donc, je vais partager mon écran. Et je bascule sur la présentation. Est-ce que vous voyez la présentation ? C'est OK pour le partage d'écran. OK. Allez, c'est parti. OK. Donc, en préambule, pour rassurer les participants, la majorité des participants qui sont dans la salle, cette présentation n'est pas un cours de programmation. Donc, on va forcément voir un petit peu de code. Mais le but, ce n'est pas du tout de faire une leçon de programmation, de l'algorithmique, etc. Le but, c'est surtout de, déjà, savoir que Google Apps Script, ça existe, comprendre ce que c'est, quels usages on peut en avoir. En tout cas, on se rend compte parmi nos clients que beaucoup ont Google Apps. Enfin, nos clients ont Google Apps, évidemment. Mais peu savent que Apps Script, ça existe. Et encore moins savent ce qu'ils pourraient bien en faire. Alors que c'est un moyen d'enrichir les fonctionnalités natives de la plateforme. très intéressant. Et donc, nous aurons, à travers les démonstrations, un premier aperçu de l'environnement de développement qui est mis à disposition au sein des Google Apps par Google et du langage de programmation. Vous verrez que ça n'a rien de très exotique. C'est tout à fait conforme à ce qu'on fait en développement web par ailleurs. Au programme, donc, quelques mots sur le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage Apps Script ? Les différents services qu'on peut manipuler avec ce langage. On a deux diapos où on va essayer d'illustrer un panel de cas d'usages qui sont particulièrement bien adaptés avec Apps Script. Et puis ensuite, on passera dans du concret. Donc, on verra comment on crée un script. On présentera rapidement l'environnement de développement, les différents moyens de déclencher un script et les web apps. Une web app, c'est une application web qui peut fonctionner de manière indépendante. Généralement, c'est un petit formulaire de saisie. Et on enregistre les données dans une base de données derrière. Sachant qu'une web app peut être... Le rapport entre une web app et Google Apps, c'est qu'on peut intégrer ensuite cette petite application au sein d'un Google site, par exemple, à travers un gadget qui est prévu pour. Alors, Apps Script, c'est un langage de programmation qui va être accessible depuis différents endroits au sein des Google Apps. On va le voir. C'est un langage qui est basé sur JavaScript. Donc, les compétences idéales pour facilement se mettre à Apps Script, c'est un développeur web qui connaît HTML, les feuilles de style et JavaScript, puisque la syntaxe est exactement la même. Et ceci va être couplé à un modèle objet qui va nous permettre de manipuler Google Apps. Donc ça, c'est tout à fait classique. On va retrouver l'environnement Google Apps découpé sous forme de classe. Et chaque classe, on va pouvoir la manipuler à travers des méthodes et des propriétés quand on va écrire notre code. L'exemple classique, c'est j'ai ma classe, par exemple, Spreadsheet.app qui correspond à l'application Tableur dans Google Drive. Eh bien, je vais pouvoir, depuis Spreadsheet.app, dire je veux ouvrir tel fichier, je veux ouvrir telle feuille, je veux accéder à tel range de cellules, par exemple. Et je vais pouvoir lire ou écrire des valeurs ou changer la couleur de fond. Bref, toutes les méthodes et les propriétés que je vais pouvoir manipuler au sein du Tableur. Et donc, ce pour tous les modules qui sont présents au sein de Google Apps. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, du javascript couplé à un modèle objet qui permet de manipuler Google Apps. Alors justement, les différents services qu'on peut manipuler, on les a regroupés en grandes familles. La première grande famille évidente, ce sont les services disponibles au sein de Google Apps. On a une classe, Mail, Agenda, Contact, Drive, Documents, Tableur, Formulaires, Sites et Groupes. Et chaque classe, évidemment, va contenir des sous-classes et chaque objet contient une liste de propriétés et de méthodes qui permettent de le manipuler par programmation. A côté de ces services principaux, on peut aussi déborder sur d'autres services Google qui ne font pas partie de Google Apps for Business, mais dont les plus connus sont par exemple la partie Google Maps pour la cartographie, la partie Google Language pour tout ce qui va être service de traduction en ligne, la partie Charts qui va nous permettre de dessiner des jolis graphiques et des jolis camemberts à partir de données qui seraient par exemple dans un tableur Google Apps, la partie Analytics, etc. On a ensuite des services qui sont plus dédiés pour faire des web apps et notamment concevoir des interfaces utilisateurs. Ça ne va pas être juste un script technique qui va tourner en tâche de fond et que l'utilisateur ne voit pas. On peut faire des formulaires web et donc on a deux classes principales pour faire ça, la classe HTML Service et la classe UI Service, UI App. Et on va avoir besoin de stocker les données que l'utilisateur va saisir dans une base de données. On a par exemple une classe qui s'appelle ScriptDB, qui est une base de données locale à chaque script qu'on va exécuter et qui va nous permettre de stocker des données. Et enfin, la dernière famille qui est une des plus intéressantes, qui est la plus technique mais qui est la plus intéressante, qui va nous permettre de déborder du cadre de Google Apps et d'interagir avec des applications tierces. Donc c'est des classes telles que le XML, URL Fetch, Content, Soap, JDBC. L'exemple classique, c'est que je vais pouvoir invoquer un web service sur une de mes applications métiers, mon SAP, ma CRM, etc. Je vais récupérer la réponse sous forme d'un flux XML que je vais savoir analyser et après injecter les données et les faire interagir avec mon environnement Google Apps. ou vice-versa, je vais pouvoir injecter des données qui sont dans Google Apps pour les injecter dans une appli métier tierce. Donc on peut être fournisseur ou consommeur de web service. Alors si on revient sur la première famille, les services Google Apps, un moyen facile à retenir, c'est que tout ce que peut faire l'utilisateur avec son clavier et sa souris à travers les menus et l'interface des différents outils au sein de la suite de Google, eh bien on a l'équivalent dans le langage de programmation. Donc tout ce qu'il peut faire à la souris, on peut le faire en programmation. Si on prend un premier exemple, un exemple tout bête pour que vous compreniez le principe, un utilisateur ouvre un agenda, crée une entrée d'agenda, saisit la date, lors de début, lors de fin, le lieu, des invités, décide d'envoyer ou non une invitation. Eh bien cette séquence que l'utilisateur fait tous les jours de manière manuelle, on va pouvoir la faire également en ligne de code, à des fins d'être automatisé. L'exemple classique qu'on a mis en place récemment pour un client, il utilise un Google formulaire qui permet à ses collaborateurs de s'inscrire à des réunions de service ou des réunions d'entreprise qui ont lieu tous les mois. Eh bien quand le collaborateur soumet son formulaire d'inscription, on alimente directement, on lui envoie une invitation, on alimente directement son agenda sur le créneau qu'il a choisi. Alors je vais passer la main à Sylvain qui va nous faire une première démonstration de ce bête exemple de comment en Apps Script, je peux accéder à un agenda et créer une entrée complète en vraiment quelques lignes de code très simples. Oui. Donc je reprends la main, je vais vous montrer comment on crée un script et en deux lignes de code, comment on va pouvoir réaliser cette action. Donc je vais partager d'abord mon écran. Voilà, vous voyez tout. Donc je vais d'abord créer un script. On a plusieurs façons de créer un script, soit on crée depuis une feuille de calcul, un document ou directement un script en standalone. C'est ce qu'on va faire ici. On va repartir du début. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer déjà la classe principale. Comme Nicolas vous l'a montré, c'est divisé en, enfin le fonctionnement de Google Apps Script, c'est des classes, des propriétés, des méthodes, comme dans tout langage de programmation. Donc on va commencer par récupérer l'agenda de démonstration. Donc mon agenda égale, et donc là, on récupère dans la calendar app, qui est la classe principale, donc le service, on va récupérer tout, on a à disposition toute une série de propriétés. On va pouvoir avoir la couleur de l'agenda, on peut créer des événements journaliers, créer des calendriers également. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est récupérer le calendrier qui s'appelle démo. Donc on a ici une fonction, une méthode qui s'appelle getCalendarsByName, qui va nous renvoyer un tableau de calendars. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Donc getCalendarsByName de démo. Voilà, on a exactement ici la syntaxe de JavaScript, déclaration de la variable, les points-virgules, on a la même rigueur de saisie que dans JavaScript. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est créer l'événement. Donc pour créer l'événement, on a récupéré l'agenda juste avant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à partir de cet objet-là, on va faire mon agenda. Et là, ici, j'ai la... donc en tapant sur ctrl-espace, j'ai l'ensemble des propriétés et méthodes qui sont accessibles directement. Moi, ce que je veux faire, c'est créer un événement. Donc on a pour ça l'option createEvent... Ah, pardon. Ce que je n'ai pas fait exactement, c'est que, ici, je récupère une série d'agenda. Donc bien entendu, j'ai obligé de récupérer le premier agenda. Donc ensuite, je vais pouvoir créer... Maintenant, il sait que je récupère une seule instance de calendrier. Donc je vais pouvoir créer un événement. Donc avec la méthode createEvent. Donc on voit que pour créer un événement, on a plusieurs options. Soit on crée un événement simple dans notre calendrier. Un titre, une date de début, une date de fin. Ou si on veut suivre l'exemple qu'a évoqué Nicolas, où on veut également définir le lieu et un invité, et également choisir d'envoyer un mail, on va plutôt se baser sur la deuxième méthode. Donc toutes ces méthodes-là sont accessibles dans le site dédié à Google Apps Scripts. Il y a une description complète avec des exemples pour chaque méthode et qui définit très bien le périmètre. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de créer par exemple un événement qui sera pour le feu d'artifice. Hop ! Admettons... La date de début. New date. Bon, tout ça ce sont des objets classiques. Hop ! Pardon ! New date de... On sera en 2014. Ce sera en juillet, c'est le septième mois, mais on commence à 0. Bon, ce sont les spécificités, mais... Hop ! Donc ce sera donc le sixième. Ce sera en 14 juillet. Admettons à partir de 22h. Donc j'ai ma date de début. Ensuite, je vais pouvoir définir une date de fin. Donc pour ça, date de fin, je vais la terminer à 23h30. Et ensuite, je vais ajouter mes options. Donc il y a énormément d'options qu'on peut paramétrer. Donc là, ça va être un objet qui va contenir plein de propriétés. Donc par exemple, le lieu, on l'appelle location. Location. Hop ! Ce sera dans le ciel. Hop ! Par exemple. Les invités. On va pouvoir inviter Nicolas, qui ne fait rien ce jour-là. Voilà ! Ajoun.fr Et enfin, je vais pouvoir déterminer si j'envoie des invitations ou non. Donc là, c'est la propriété sendInvites, que je vais définir un truc. Hop ! Et donc normalement, si j'ai bien saisi... Hop ! Touk 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 location. Je ferme mon accolade. Je ferme ici. Donc j'ai une petite aide à la saisie. Comme on voit, ça va surligner à chaque fois le début et la fin de... Donc c'est vraiment un environnement de développement à part entière, qui est fourni en ligne par Google. Donc je termine avec un point virgule pour terminer. J'enregistre le projet afin de l'exécuter. Donc ici, ce sera demo1 par exemple. Je fais OK. Et donc pour l'exécuter, une fois que c'est enregistré, je vais pouvoir donc le lancer par cette icône-là. J'aurais très bien pu aussi le débuguer ici. Donc je vais choisir la fonction que je vais lancer ici. J'en ai qu'une. C'est très simple. Je lance. Et donc par défaut, au premier lancement, il faut savoir que... On demande ici à accéder à un agenda. Donc pour tout accès à un objet, on aura une demande de Google, une vérification. Êtes-vous bien sûr de vouloir permettre ici donc l'autorisation de gérer les agendas. Donc il y a une petite pop-up qui s'est affichée. Je ne sais pas si... Non, vous ne la voyez pas. Hop. J'accepte. Je devrais revenir. Voilà. Je reviens ici. Donc j'ai accepté. Maintenant, je peux recréer l'exécution de la fonction MyFunction. Et si je reviens... Donc... Mon agenda qui est ici. Donc l'agenda démo. Hop. Je le rafraîchis. Je vais vérifier en juillet. Bon. J'ai le précédent. Et j'ai le nouveau. Voilà. Démonstration. 14 juillet. J'ai bien ici. Quand je fais modifier. Je suis bien créateur de l'événement. Mon lieu est bien mis ici. Les dates sont bonnes. Et Nicolas est bien invité. J'ai reçu un mail d'invitation aussi. Voilà. Ok. C'est parfait. Voilà. Je te repasse la main Nicolas pour la suite de la présentation. Ok. Merci. Donc voilà. Une première prise de contact avec l'environnement de développement. Et vous voyez que Sylvain a pris la peine de passer sur plusieurs lignes. Mais ça peut tenir en deux lignes de code. On arrive facilement à accéder à un agenda et créer une entrée. Et vous avez vu le panel de toutes les propriétés et méthodes qui sont à notre disposition. Donc on peut faire vraiment tout ce que pourrait faire l'utilisateur à la main. On peut le faire en code. Alors je passe à la diapo suivante. Alors quelques cas d'usage. On a essayé de recenser sur deux diapos un panel de cas d'usage où Apps Script est particulièrement bien adapté. On parlera après des cas où ce n'est pas adapté. La dérive serait de vouloir tout faire avec Apps Script alors qu'il y a des fois où ce n'est pas adapté. On va en parler. Alors c'est particulièrement bien adapté déjà au sein des tableurs. La fonction habituelle auxquelles on est habitué depuis des années, auxquelles nos utilisateurs sont habitués depuis des années, c'est dans Excel j'ai fait des macros. Et donc quand je vais convertir mes fichiers Excel au format Google Tableur, que deviennent ces macros ? Et bien grâce à Apps Script et ce langage de programmation structuré, on va absolument savoir faire l'équivalent d'une macro Excel. Alors évidemment le langage ce n'est pas du VB application, la syntaxe ce n'est pas la même, donc je vais être obligé de refaire ma macro. Mais il n'y a pas d'impossibilité technique. je vais vraiment pouvoir faire la même chose qu'une macro Excel. Donc ça c'est le cas de figure vraiment le plus fréquent. Deuxième point où il est intéressant de faire de l'App Script, c'est pour automatiser. Dès lors que l'utilisateur fait des choses de manière manuelle et répétitive, on doit pouvoir lui faire gagner du temps en scriptant une séquence d'actions. Par exemple, de manière native dans Google, on n'a pas de fonction de publipostage, on peut en quelques lignes de script assez facilement. On part par exemple d'un fichier tableur où on a une liste de contacts, d'adresses email, de téléphone, etc. Et on va savoir générer autant d'emails ou autant de Google documents, donc faire du publipostage type emailing ou type papier classique et de remplacer, de customiser chacun des mails ou chacun des documents par les données qui sont sur la ligne tableur pour mettre Monsieur, Pierre, Martin qui habite dans telle ville, etc. Donc ça, c'est des scripts assez classiques qu'on peut faire facilement. Un autre cas d'usage assez fréquent, c'est de la consolidation de données. J'ai plusieurs tableurs et à un moment donné, j'ai besoin de les consolider, soit dans un autre tableur, soit pourquoi pas dans un site. On peut faire exactement la même chose. On peut se servir d'AppScript aussi pour enrichir les fonctionnalités natives de la suite de Google Apps. Une fonction que nos clients nous ont demandé souvent, c'est dans Google Drive, sur certains dossiers, j'aimerais être allé quand un nouveau document est déposé. Ça, c'est assez facile à faire en script. On va faire un script qui va être de type planifié par exemple, qui s'exécute toutes les heures. Il vérifie s'il y a des nouveaux documents qui sont postés dans le document depuis la dernière fois qu'il s'est exécuté, et il envoie des mails de notifications aux gens qui se sont abonnés à ce dossier. Ça, c'est des choses assez faciles. C'est une fonction qui nativement n'existe pas dans Google Apps, mais qu'il est assez facile de faire en script. Correction automatique de QCM. On fait beaucoup de scripts qui sont liés au Google formulaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a rempli son formulaire et a fait envoyer, on aimerait bien faire des choses. Typiquement sur un QCM, on peut imaginer qu'on corrige, on analyse en temps réel ses réponses, et sur la base d'un corrigé qu'on a, on lui renvoie par mail, par exemple, un rapport de ses résultats. Le nombre de bonnes réponses qu'il a eues. Sur les mauvaises réponses, on peut lui envoyer la bonne réponse qu'il aurait dû cocher. Et on peut enchaîner, par exemple, sur un QCM niveau 2, puisqu'il a eu 80% de bonnes réponses au QCM niveau 1. Un autre exemple un peu plus récent, on a vu apparaître il y a quelques jours la possibilité d'avoir des add-ons dans un document traitement de texte ou dans un tableur. Vous avez vu que vous avez dû jouer avec ça, vous pouvez installer des add-ons qui sont fournis par des partenaires ou des éditeurs tiers, mais vous pouvez développer vos propres add-ons. Un add-on, c'est une fonctionnalité qui va s'afficher en marge, au sens propre, dans la marge du document tableur ou document, et qui va vous permettre d'interagir avec votre document. On verra tout à l'heure un exemple, par exemple, d'un add-on qui permet de faire de la traduction ciblée dans un traitement de texte. Mais vous pouvez donc retenir que vous pouvez développer vos propres add-ons très facilement. Les add-ons vont, par exemple, permettre d'implémenter assez facilement un workflow simple de validation sur un traitement de texte ou sur un tableur. La personne remplit sa note de frais et en marge, elle a un petit add-on qui lui permet de dire, je soumets à mon responsable, le responsable lui pourra approuver ou refuser, envoyer des mails de notification au demandeur selon qu'il a accepté ou refusé, etc. On continue notre panel. Deuxième diapo. Alors, Apps Script est aussi intéressant pour favoriser la connexion et la discussion des services Google Apps entre eux. C'est paradoxal, il n'y a pas tant d'intégration que ça entre mail, agenda, drive, site. Il en existe. Mais il y aurait moyen d'avoir des choses beaucoup plus complètes. Et donc, j'aime dire souvent que Apps Script peut être un excellent liant entre les différents modules Google Apps. L'exemple classique que j'ai abordé tout à l'heure, vous lancez, vous organisez un événement, vous envoyez, les gens s'inscrivent par un Google formulaire. Eh bien, à la soumission du formulaire, on est capable d'aller mettre à jour, d'envoyer une invitation d'agenda de manière complètement automatique. Donc là, un exemple de liant entre un formulaire et un agenda. On se sert souvent des Google sites pour fédérer différentes sources d'informations et les mettre sur une même page. Et bien là, de la même manière, on va savoir aller par un petit script lire des données qui sont dans un agenda, dans une boîte OLED, dans un tableur, dans un fichier, et pouvoir consolider tout ça sur une page de site. Et on peut exécuter le script soit à l'ouverture de la page, soit de manière planifiée, selon le besoin de taux de rafraîchissement. Encore plus intéressant, on va pouvoir sortir du périmètre Google Apps et déborder, interagir avec des applications métiers. Et là, ça ouvre vraiment des perspectives vraiment intéressantes. Par exemple, vous envoyez un emailing à vos prospects. Ceux qui sont intéressés vont cliquer sur un lien pour remplir un formulaire en ligne, par exemple. Et bien, on peut imaginer que ce formulaire alimente directement une fiche prospect ou suspect dans votre solution de CRM favorite. Soit du Salesforce, du Zoho, on va dire une application de CRM moderne qui est compatible avec les web services. Pas un ancêtre on-premise propriétaire où il faut des connecteurs à installer. Un autre exemple qu'on rencontre fréquemment chez nos clients, c'est les clients qui ont un service de helpdesk. Et bien, l'utilisateur peut loguer un incident en écrivant à une adresse email du type helpdesk-masociété.fr et ça tombe dans une boîte Gmail. Et bien là, on peut imaginer avoir un script qui intercepte le mail qui vient de tomber dans la boîte du helpdesk et qui va directement générer un ticket dans l'application métier de ticketing, soit du Zendesk ou autre. Donc, de la même manière avec une solution ERP type SAP, on doit pouvoir faire ce genre de choses. Et enfin, le dernier cas d'usage classique, c'est de faire une web app, donc de faire une application web qui va fonctionner de manière indépendante. On va en rediscuter tout à l'heure en détail, mais pour schématiser une web app, c'est un formulaire de saisie pour l'utilisateur. On enregistre les données dans un tableur ou une petite base de données. avec des règles de gestion qu'on peut programmer. On verra une démonstration tout à l'heure. Une web app pouvant s'exécuter soit de manière indépendante, c'est juste une URL qui nous permet d'accéder à l'application, soit on peut l'intégrer dans un Google Site à travers le gadget qui est prévu à cet effet. Avant de repasser la main à Sylvain, et pour en finir avec la théorie, donc pour créer un nouveau script, on a plusieurs possibilités. Dans Google Drive, si vous avez installé l'extension qui va bien, vous allez dans le Chrome Web Store et vous installez Apps Script, et bien sous le menu Créer, vous vous retrouvez de manière habituelle, créer un traitement de texte, un tableur, une présentation, etc. vous allez pouvoir créer un script. Un script, ça va être un fichier à part entière qui va être stocké dans votre Google Drive et qui va contenir votre programme. L'autre méthode, c'est de partir d'un document de type tableur, ou d'un document de type traitement de texte, ou d'un site, et de directement intégrer le code à ce document. Voilà, l'exemple de la macro Excel. Voilà, je suis dans mon tableur Google, et bien je vais pouvoir faire par le menu Outils éditeurs de script, je vais pouvoir lancer l'environnement de développement et faire ma macro par cette interface. Dans la partie site, c'est dans Gérer le site, on a une entrée qui nous permet de créer nos scripts Google Apps. Par exemple ici, on a un script qui permet de synchroniser une arborescence de fichiers dans Google Drive dans une page de site. Voici à quoi ressemble l'éditeur. Donc c'est fourni par Google gratuitement. Ce n'est pas un logiciel qui doit être installé sur votre poste de travail. Tout ça, c'est intégré à la suite Google Apps, et ça s'exécute à travers mon navigateur web. Je n'ai strictement rien à installer. Je fais Créer script, j'arrive sur cet écran. Je fais Outils éditeurs de script depuis un tableur, j'arrive sur cet écran. Et je n'ai plus qu'à taper mon code. Donc on en a eu un aperçu dans la démonstration de Sylvain. En voici une copie d'écran que vous pourrez, quand on vous partagera la présentation, comme ça vous pourrez y revenir facilement. Et sans rentrer en détail dans le code, vous voyez que fait ce petit bout de code. Et bien il lit ma boîte aux lettres Gmail, et il vient l'écrire dans un tableur. Et vous voyez qu'en quelques lignes de code, on passe par la classe parent toujours, j'ai MailApp, et j'ai une méthode qui permet de récupérer mes dernières conversations. Là je récupère mes 20 dernières conversations. La deuxième ligne, je détermine une nouvelle feuille dans un tableur dans laquelle je veux écrire. Et après je fais une boucle sur mes 20 conversations pour aller analyser le contenu de chaque conversation. Et je récupère le message, la date. je peux récupérer n'importe quelle propriété, en fait, qui est dans mon mail. Ce n'est pas forcément beaucoup d'intérêt, mais ça vous montre qu'en termes de structure, c'est toujours la même chose. C'est du JavaScript couplé à la manipulation du modèle objet Google Apps. Ici, du Gmail et du spreadsheet. Dans cet éditeur de script, on dispose d'un débugger qui est bien pratique quand on commence à écrire du code un peu compliqué. C'est classique à n'importe quel environnement de développement. Ça va vous permettre, par exemple, de mettre des points d'arrêt. Ça va vous permettre, avec ces différentes petites icônes, de jouer votre code ligne à ligne, ou procédure par procédure, ou de s'arrêter sur le prochain point d'arrêt. Et dans la partie basse, de pouvoir vérifier le contenu de toutes vos variables et donc d'aider à débugger le programme. Ce qu'on appelle les déclencheurs, c'est donc OK, j'ai écrit un code. Maintenant, quand est-ce que je l'exécute ? Quand est-ce que je le déclenche ? Donc là aussi, nous avons plusieurs possibilités. Le code peut être, le script peut être déclenché manuellement sur une action de l'utilisateur. On va, par exemple, dans un tableur, lui rajouter un menu pour qu'il déclenche le script. Soit un menu, soit un add-on avec une interface, soit un bouton dans une web app ou dans une UI, dans une interface. Mais on peut aussi faire des déclenchements automatiques sur événements. Par exemple, au niveau d'un tableur, à l'ouverture du tableur, à la modification du tableur, sur un formulaire, à chaque fois qu'un utilisateur envoie son formulaire, enregistre son formulaire. Donc on a un modèle d'événement, qui est dépendant de l'objet, de la nature du fichier sur lequel on se trouve. Un document, un tableur, un site, on n'a pas forcément les mêmes événements disponibles. Mais ça permet de déclencher du script de manière automatique. Puis la troisième et dernière méthode, c'est de faire des scripts planifiés. Donc là, on va pouvoir dire, on peut planifier soit toutes les X minutes, heures, semaines, mois, on peut planifier l'exécution automatique d'un script. Donc là, ça va être typiquement du traitement batch, plus de consolidations de données, de choses comme ça, qui vont pouvoir se faire de manière asynchrone. Donc tout ça, ça se fait à travers l'environnement de développement. Dans les petites icônes, on avait une petite pendule tout à l'heure, qui permet de paramétrer la manière dont on déclenche le script. Voilà, j'ai assez parlé, assez de théories. Je vais repasser la main à Sylvain, et on va vous montrer 2-3 démonstrations complémentaires pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire de manière théorique. Donc on va commencer dans un tableur, et on va rajouter une fonction, une macro, qui permet de faire une conversion de devises. On a pris l'exemple euro en dollars US. Une fonction qui ne doit pas exister de manière native dans Google Spreadsheet, et qu'on souhaite rajouter. C'est juste un exemple, on sait bien qu'il y a les API Google Finance qui existent côté Google, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire une macro. Donc je vais vous partager mon écran à nouveau, et on va passer à la pratique. Voilà. Donc ce qu'on va avoir par exemple, c'est une série de tarifs. On va avoir 1, 2, 3, 4, admettons. Ce qu'on va vouloir, donc le tarif qui est ici en euros, et on veut ici la conversion en US dollars. Donc ce qu'on pourrait très bien faire, ce serait tout bêtement, on fait ça, on multiplie par 1,37 par exemple. On sait que c'est à peu près ça. Ce qu'on va vouloir, c'est plutôt déjà dans un premier temps, automatiser un petit peu plus le process, plutôt que d'avoir la valeur en dur dans certaines cases, on va le convertir en fonction. Donc pour ça, je vous invite à créer un nouveau script. Donc on va dans l'éditeur de script qui est couplé au spreadsheet. On va ici choisir un nom de fonction. Donc ça va par exemple être convertir EURUSD euros en dollars à partir d'une valeur qu'on lui passera en paramètres. et donc maintenant, ce qu'on va vouloir avoir, c'est le taux qu'on va pouvoir définir ici dans une variable. VAR taux égale 1,37 par exemple. Hop ! Et on veut simplement que ça nous retourne la valeur qui est en euros multipliée par ce taux. Donc c'est tout bête, on fait juste ça, on enregistre, on donne, on nomme le projet toujours. Et donc maintenant, pour l'utiliser, donc on a toute fonction, notre nouvelle macro équivalente de macro qui existe. on retourne donc dans le formulaire et ici, au lieu de faire en dur égale à 2 fois 1,37, on va faire égale la colonne, enfin pardon, égale le nom de la fonction, ce sera mieux si je fais comme ça, voilà, à partir de la première colonne. Dès que je fais ça, on voit qu'il y a un petit temps de réflexion le temps qu'il interprète la commande. voilà, je l'ai dupliqué pour les autres et après, il fait les calculs de la même façon. Bon, ça c'est une première étape pour faire une macro, donc on voit bien le principe. Ce qu'on peut faire d'un petit peu plus évolué, donc on a parlé tout à l'heure d'appels de s'appuyer sur des autres API. Donc par exemple, on a les Google Finance, admettons, l'API Google Finance, mais admettons, on va s'appuyer ici sur les API Yahoo. Donc, Yahoo Finance. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller créer une nouvelle... Donc l'idée, c'est au lieu d'avoir codé le taux de change en dur dans la fonction, c'est d'aller en temps réel sur un service web qui est fourni par Yahoo. Tout à fait, qui sera rafraîchi, donc régulièrement. Et donc, on peut imaginer énormément d'applications. Là, c'est vraiment un exemple basique pour vous montrer juste comment on accède facilement à des données issues d'autres fournisseurs. Vous pouvez imaginer la même chose pour vos applications métiers par exemple. Donc ici, on va faire la même méthode convertir euro en US dollar, mais automatique en live. donc, on va toujours avoir besoin d'une valeur en paramètres. Là, je vais vous éviter de me saisir mot à mot. Je vais simplement reprendre l'URL qui est juste affreuse à saisir. Donc, on a en fait, sur le site de Yahoo, comme dans énormément de sites, il y a toute une série d'API qui sont disponibles publiquement et donc auxquelles on va appliquer simplement des paramètres. Ici, c'est simplement l'équivalent d'une requête SQL, une requête en base de données où on demande simplement à Yahoo Finance d'aller chercher le taux euro, US dollar. Donc, en appelant cette URL-là, on va pouvoir récupérer un flux XML. La façon de le récupérer, c'est simplement en utilisant une fonction native de Google Apps Script qui s'appelle url-fetch-app et qui, elle, nous propose d'aller interpréter l'URL qu'on lui a passée. Donc, ici, le paramètre en plus url, c'est très bien. On l'a. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le contenu. Donc, pour récupérer le contenu, ça va être la méthode getContentText. Voilà. Et donc, déjà, à partir de ce point-là, je vais vous montrer ce qu'on récupère. Donc, on a une petite fonction incluse qui permet d'inscrire dans une console interne à l'environnement. Donc, la fonction logger.log va nous permettre de visualiser le résultat. Donc, déjà, si on fait ça, on va juste exécuter... Pardon. J'ai exécuté EURUSDOLLAR. Ce n'est pas exactement celle que je veux. Ce que je voulais, c'est EURUSDOLLAR live. Exécuter. Voilà. Il me demande des autorisations pour me connecter à un service externe. Donc, à chaque fois, ça, c'est un... De toute façon, vous le voyez dans toutes les applications Google. Dès que vous avez des demandes d'autorisation pour accéder à vos données, et à la rigueur, ce n'est pas plus mal qu'on... La toute première fois que le script s'exécute, effectivement, il faut l'autoriser à accéder... Tout à fait. La première fois. Après, il garde en mémoire cette information. Donc là, ici, on l'a lancée une fois. Voilà. Donc, ce qu'on récupère... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, j'imagine que tout le monde lit très bien le XML. Bon. Ça paraît un petit peu rude comme ça, mais en fait, quand on va chercher une API, on a une description. On a toute une organisation et tout ça, en fait, là, on a juste le résultat brut, mais en fait, c'est un arbre. Un arbre avec la racine qui est query. On a ensuite beaucoup de feuilles, de sous-niveaux. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de récupérer cette toute petite information qui est ici, qui est le taux. Le taux de change qui est de 1.3762 et non pas 1.37. Donc, ça a encore changé depuis tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire pour ça, je vais juste parcourir l'arbre. Donc, pour parcourir l'arbre, là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je vais juste récupérer le petit bout de code déjà tout prêt. Voilà. Donc, je vais expliquer ici, c'est le parcours de l'arbre XML pour récupérer le taux. Donc, on part de la racine. C'est ce qu'on fait ici. On s'appuie sur une fonction, encore une autre classe native qui est XMLService. On va analyser le résultat, on va parcourir l'arbre et là-dessus, on récupère l'élément principal, l'élément de la racine. Ensuite, on va récupérer, il faut qu'on parcourt cet arbre pour aller chercher l'élément results, puis rate et enfin l'objet qui nous intéresse, l'objet rate. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On définit une variable, on va aller chercher l'enfant à partir de la racine qui s'appelle results, on va ensuite aller rechercher l'enfant rate, enfin l'objet rate et ce qu'on veut, c'est simplement la valeur qui est contenue dans cet objet, c'est juste la méthode getValue. Donc, avec ça, simplement comme ça, on va récupérer, on va parcourir l'arbre, on va analyser le résultat qui est fourni par Yahoo, en l'occurrence, et on va pouvoir retourner en direct le résultat qui va être donc toujours de la même façon, la valeur multipliée par le taux. Voilà. Ensuite, j'enregistre mon code, je retourne ici, je vais faire égal convertir en live de la première colonne, je vais entrer, ça charge en live, et voilà, on a une valeur qui est un petit peu plus affinée, et donc, qui sont rafraîchies en temps réel. Voilà. Donc, à savoir que l'exemple, bien entendu, si on voulait propager cette fonction et l'utiliser sur beaucoup de cellules, on n'irait pas à chaque fois récupérer le flux XML, on le stockerait, on stockerait la valeur quelque part et on rafraîchirait le taux. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple pour vous montrer comment on peut interroger les API depuis, depuis Google Apps Script. Oui, tout à fait, merci Sylvain. Oui, au-delà de la complexité apparente du flux XML et tout ça, c'est des mots barbares, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en quatre lignes de code, on a été capable d'invoquer un web service fourni par une application tierce, donc c'est une URL. Cette URL nous renvoie des données, formatées en XML, ça c'est des gros mots, ça veut dire qu'on a su récupérer en temps réel une donnée d'une appli tierce et l'intégrer dans notre environnement Google Apps. Donc là, ça doit vous ouvrir des perspectives vraiment très intéressantes par rapport à vos autres applis métiers de type ERP, de type CRM, de type Appdesk, vous pouvez facilement faire interagir les deux mondes. Je vais juste reprendre la main maintenant pour vous montrer en quelques clics simplement ce dont vous avez entendu dernièrement parler, à savoir les modules complémentaires et comment ce qui se cache derrière cette notion. Donc, c'est vraiment du Google Apps Script simple, enfin simple, c'est du Google Apps Script standard qu'on va simplement utiliser pour mettre sur la barre latérale. Donc, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. On a ici la donne standard de traduction. Il y a le tutoriel en ligne sur le site de Google Apps Script. Vous pouvez suivre pas à pas la façon de le créer. Je vais juste vous montrer le résultat et ce qui se cache derrière. Donc ici, lorsqu'on lance un module complémentaire, ça va vous afficher une barre latérale. Donc ici, qui va vous permettre en l'occurrence ici de traduire automatiquement les mots clés qu'on aura surlignés. On fait ça, on fait translate. Ça récupère automatiquement ce qui est surligné dans le document. Ça appelle le module de traduction et ça le traduit ici. Et après, on peut également faire la fonction en cliquant sur insert remplacer automatiquement. Donc, c'est vraiment un exemple basique de ce qu'on peut réaliser simplement grâce au module complémentaire. Et donc, derrière, on va voir que tout ça, il s'agit simplement de HTML, d'une page HTML qui est insérée sur le côté du document. Donc, je vais vous montrer le code source de tout ça, vraiment très brièvement. On n'est pas là pour faire un cours de programmation comme on l'a vu au départ. C'est juste pour vous expliquer que, voilà, juste la mécanique en deux, trois mots. On voit qu'à l'ouverture de documents, ici, on va rajouter un nouveau menu. On va enrichir donc l'application documents par l'ajout d'un nouveau menu. Donc, qui s'appelait démarrer. C'est ce qu'on avait vu pour rappel ici dans le module complémentaire. on a le nom de la donne et on a le menu démarrer. Tout ça, on l'a ajouté par du code. Et ensuite, on voit que quand on clique sur démarrer, ça va nous lancer la fonction show sidebar. Et donc, show sidebar, ce que ça va faire, c'est qu'on va aller rechercher create HTML output from file. On va rechercher le fichier sidebar qu'on a ici et on va l'afficher dans la sidebar qui est donc la fonctionnalité native des modules complémentaires. Et donc, si on regarde dans sidebar.html, ça n'est rien d'autre qu'une page HTML standard avec du style pour l'affichage et pour tous ceux qui sont qui sont familiers avec du HTML, on a ici juste un document HTML standard avec les différents champs. On retrouve ici les boutons radio French, German, japonisé et autres. Et donc, à partir de tout ça, on va communiquer, on va faire communiquer la page HTML et le Google Script pour pouvoir enrichir les fonctionnalités natives du Google Documents. Voilà. Nicolas, je te repasse la main. Oui, merci. Donc, on voulait parler des add-ons puisque c'est une fonctionnalité qui est toute récente. Vous avez sans doute installé des add-ons que vous pouvez installer qui sont fournis par des partenaires ou des éditeurs tiers. Mais retenez ce soir que vous pouvez développer facilement vos propres add-ons. Vous pouvez, là, ce qu'on a vu dans la marge à droite du document, c'est vraiment une page HTML qui a pu être créée de zéro par un de vos développeurs. Vous maîtrisez complètement l'interface, le look, les règles de gestion, les contrôles, les interactions que vous voulez avoir avec vos documents. Donc, ces add-ons existent dans la partie Google le traitement texte et existent également sur Google Tableur nouvelle version. Voilà. Pour terminer, on est un petit peu en retard. On a encore 5 minutes. On est bon, là, dans le timing. OK, Thierry. Donc, on arrive à la fin de toute façon. La dernière chose dont on voulait vous parler, ce sont les web apps. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont des scripts qui s'exécutent vraiment au sein des services Google Apps, soit des scripts stand-alone, soit des scripts qui sont intégrés à des documents ou à des sites existants. mais on peut imaginer avec ce langage-là faire une application indépendante, une petite application web indépendante avec un formulaire, une base de données et faire interagir tout ça. Alors, on insiste sur le fait que ça doit rester de la web app, une web app doit rester, ça doit rester simple. Ça veut dire qu'à partir d'un moment donné, vous devez être capable de dire, quand vous avez un besoin, c'est Apps Script ou au contraire, oulala, non, ça va être une application avec un formulaire complexe, beaucoup de règles de gestion, des grosses volumétries, beaucoup de transactions. Et là, on va avoir vraiment besoin d'une vraie base de données relationnelle derrière. On va plutôt faire du développement App Engine ou d'autres types de technologies qui peuvent exister. Si c'est un workflow simple à trois étapes, on peut imaginer le faire en Apps Script et avec une web app ou avec un add-on. Si tout de suite, c'est un workflow compliqué avec beaucoup d'étapes, des actions en parallèle, des actions constitutionnelles, on va plutôt s'orienter vers un projectile du type RunMail Process ou Cordis ou autre. D'accord ? Donc, web app, oui, mais pour des usages simples. Un petit formulaire, on va gérer les données dans un tableur, on va pouvoir l'intégrer dans un Google Site. C'est particulièrement adapté. Donc, une web app, les éléments clés qui constituent une web app, c'est déjà, on va vouloir concevoir une interface utilisateur. Donc là, on a deux classes à notre disposition. La classe recommandée maintenant est plutôt la seconde, la classe HTML Service. ça tombe bien. Elle va être facilement prise en main par vos développeurs qui connaissent déjà HTML et les feuilles de style. Une fois que la personne a ses données à travers ce formulaire, on veut les stocker. Sachant que dans Google Apps, on n'a pas de base de données qui est disponible. Donc, les solutions de contournement, c'est première technique de sauvegarder nos données dans un tableur. Donc là, vous comprenez bien qu'en termes de montée en charge ou de métrie, d'accès concurrentiel, ça reste un tableur, ce n'est pas une base de données Oracle. Donc, ça va rester assez limité. Même si, avec les nouvelles feuilles de calcul Google, on va pouvoir faire sauter la limite des 400 000 cellules et on va être plus à l'aise. Mais voilà, ce n'est pas une base de données, ça reste un tableur. Une deuxième solution de contournement, enfin une deuxième solution possible pardon, c'est d'utiliser ScriptDB. ScriptDB, c'est une petite base de données qui est liée à chacun de vos scripts. A chaque script que vous écrivez, à chaque fichier script, est associée à une base de données que vous pouvez manipuler avec le langage. Donc, on peut faire des requêtes, ce n'est pas du SQL, mais ça ressemble beaucoup. On peut faire des requêtes, on peut insérer des enregistrements, on peut les lire, on peut les modifier, les supprimer, ça fonctionne avec des tables, etc. Mais ce n'est pas une base de données relationnelle. La troisième solution, c'est de faire du JDBC, ça c'est un gros mot qui veut dire je vais me connecter à une vraie base de données relationnelle qui serait en mode SAS, qui serait accessible depuis internet. et là, qui permettrait de faire des choses plus robustes. JDBC, c'est expérimental. Pour l'instant, honnêtement, on ne l'a pas encore pratiqué dans un environnement de clients. Deux moyens d'exécuter une web app. Une fois qu'on va avoir fait notre script et qu'on va l'avoir publié en tant qu'une application web, ça va nous générer une URL qui va permettre de l'exécuter dans mon navigateur de manière indépendante dans mon environnement Google Ads. Ou alors, on peut également l'intégrer dans une page de Google Sites à travers le gadget qui permet de faire ça. Tu fais une petite démonstration, Sylvain ? Oui. C'est parti. Donc, je vais juste vous montrer simplement comment créer, donc, à travers une toute petite application de création de contacts. donc, ce qu'on voudrait obtenir, c'est enrichir automatiquement un spreadsheet avec des noms, prénoms, villes, enfin des informations sur une personne. Avoir également la photo de la personne qui soit insérée automatiquement dans le drive. Par exemple, c'est vraiment des informations de base, mais on va voir qu'on peut le faire assez simplement. de façon un peu plus complexe que les autres fois. Voilà. Demo HTML Service, mais on va pouvoir capitaliser sur les compétences de vos développeurs, d'un développeur web standard. Donc, on voit ici. Donc, avant de vous montrer le code, je vais d'abord vous montrer l'application. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, publié en tant qu'application web. je vais juste lancer le code le plus récent. Voilà. Donc, ici, on renseigne des... On voit bien là qu'on n'est pas dans l'environnement Google Apps. On est dans un nouvel onglet et on a fait une interface web 2.0 qui n'a rien à voir avec Google qui est un petit formulaire de saisie de contact. Voilà. Hop. Rue de la soif à Evian. On va choisir un fichier ce qu'on veut, de toute façon. Ah oui. on fait enregistrer le contact. Là, ça va interroger en direct côté donc Google Apps Script en remontant la pièce jointe. Ah oui. Est-ce que je l'avais validé ? Voilà. Le contact Yves est enregistré avec succès et donc, on va vérifier ici. on voit que Yves à Evian est bien inséré et on a automatiquement donc l'URL générée vers le drive. Donc voilà. Là, on se sert du tableur comme base de données pour les données signalitiques et de drive pour les données de type fichier. Voilà. Tout à fait. Et donc ça, à travers d'un simple formulaire et le code qu'il y a derrière, il est composé de la façon suivante. Donc on commence par créer un simple formulaire web donc en HTML. Donc là, vous capitalisez sur un simple formulaire de base. Hop. On va ajouter simplement un petit peu de décoration au travers d'un CSS. Ça tient en une ligne. On sépare ici bien la couche conceptuelle qui concerne donc les données. On a la couche de présentation avec le CSS qui est intégré automatiquement. Donc ça, ça peut être des compétences différentes entre différents profils de personnes par exemple. Donc chacun peut travailler sur son fichier. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir des petits contrôles de champ. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis en place par exemple la vérification du nom de contact. Tout ça, le JavaScript, le HTML et le CSS sont des compétences standards d'un développeur web. Et donc, le travail de vérification, on le fait bien côté client, côté poste de travail. Donc, on vérifie tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on regarde le fichier, le bouton enregistrer le contact, on voit que sur l'événement on-click, on appelle la fonction JavaScript sauver. Donc, cette petite fonction JavaScript sauver, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vérifie les données et si les données sont vérifiées, elle va, c'est là le pont entre JavaScript et Google Apps Script. À travers cette petite syntaxe, google.script.run, on va pouvoir donc choisir en cas de succès de l'appel au Google Script. si le Google Script dit, c'est bon, j'ai fait tous mes traitements, alors, en retour, tu lances automatiquement la fonction JavaScript enregistrement contact, OK, qui est juste en dessous. Voilà, qui va juste récupérer le fait que le traitement, le enregistrement, s'est bien passé. Mais, ça, c'est pour le retour. Mais déjà, pour la communication avec les Google Apps, c'est ici. on appelle la fonction traité formulaire qui n'est pas une fonction JavaScript, qui est vraiment une fonction donc côté Google Script. On lui passe en paramètre le formulaire et là, dans mon formulaire, donc dans mon code Google Script, j'ai ici la récupération des informations, donc le formulaire, je récupère le nom, le prénom, la ville et autres, ici. Ensuite, je vais récupérer le fichier dans, donc ici. Voilà. Et, je récupère mon formulaire. Donc, le fichier, je l'insère directement, simplement dans le dans le répertoire qui est passé en paramètres, id, stockage, photo. J'ai juste mis en paramètres au départ. J'ai choisi l'emplacement, j'ai choisi, donc je récupère le fichier, je le transfère simplement, ça tient en deux, en deux lignes, en deux simples lignes. Je vais pouvoir attacher ma pièce jointe et ici, je récupère juste mon spreadsheet et j'insère toutes les valeurs que j'ai récupérées. Voilà. Ça tient en très peu de lignes de code et une fois que j'ai fait ça, je retourne simplement, je peux recommuniquer à mon JavaScript en lui disant, voilà, je te passe en paramètres le prénom et le nom du contact qui sont ici et c'est pour ça que mon JavaScript lorsqu'il va ici, donc la fonction s'est bien enregistrée, s'est bien passée, donc ici, avec mon JavaScript, je récupère la valeur et je mets à jour le petit champ qu'on a vu tout à l'heure qui mettait le contact est enregistré avec succès. donc c'est très logique, très simple, on peut faire des choses un peu plus complexes que ça, mais vous voyez, on peut vraiment bien séparer les domaines de compétences aussi des personnes. Alors, c'est très simple pour un développeur web, Sylvain, mais j'ai rien compris. Non, je blague. Non, je sais que c'est vrai. Non mais voilà, vous vous rendez compte, on voulait vous montrer un peu quand même l'envers du décor, même si ça peut paraître un peu barbare, pour vous montrer que vous avez certainement au sein de vos entreprises ou de vos sociétés des compétences en développement web. Donc, si vous connaissez l'HTML, les feuilles de cils, le JavaScript, on va dire que c'est le socle, le prérequis pour très facilement pouvoir être opérationnel rapidement sur Apps Script. Pour terminer, des liens vers quelques russes pour les gens qui veulent creuser le sujet. Donc, déjà un lien vers la documentation officielle de Google, dont Sylvain a parlé. Chaque classe, chaque méthode, chaque propriété est documentée avec la syntaxe et avec des exemples. Pour les gens qui auraient besoin de se rafraîchir la mémoire sur HTML, feuilles de style, JavaScript, le site W3School c'est excellent et très complet. Un petit coup de promo pour notre ami Romain Vialard avec qui on travaille régulièrement et qui est quelqu'un d'extrêmement brillant sur Apps Script, qui anime une chaîne YouTube et qui a posté de nombreux tutoriels, de nombreuses vidéos et de nombreux scripts qui viendront enrichir notre découverte de cet après-midi. Et puis enfin, un petit peu d'auto-promotion pour conclure. Ageona propose un cycle des cycles de formation autour d'App Script. Généralement, on commence par deux jours de ce qu'on appelle, nous, le niveau 1, c'est être à l'aise pour guider dans tous les modèles objets Google Apps. On a une vingtaine d'exercices qui permettent de balayer vraiment tout le panel des possibilités. On déborde sur trois jours s'il y a besoin de faire des rappels HTML et JavaScript aux participants. Mais si les gens connaissent déjà HTML et JavaScript en deux jours, c'est bon. Et puis ensuite, on est capable de faire des niveaux 2 à la carte. Si vous nous dites, je veux intégrer Google Apps avec mon SAP, avec mon CRM, donc là, on peut monter des niveaux à la carte. Et on a certains clients également qui nous achètent sous forme d'enveloppe d'heures d'assistance, donc du support pour leurs équipes de développement interne. Souvent, ce dont on a besoin au départ, c'est j'ai un besoin et je ne sais pas trop si c'est faisable en Apps Script ou pas, si c'est faisable en combien de temps. Donc là-dessus, on est capable d'éclairer, on est capable d'apporter un éclairage de par notre expérience. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop bavards. Non, non, c'était super intéressant et pertinent. Déjà, des très bons retours sur les commentaires. Donc, merci pour cette présentation. on va passer à la phase de questions-réponses. On va rappeler que les questions sont possibles sur YouTube. Il y en a juste un petit décalé de trois minutes, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Alors, les premières questions dans le chat, c'est dans YouTube, c'est de Lionel Coste qui est sur l'île de la Réunion. Donc, quels changements à venir depuis la nouvelle version de Spreadsheet ? Certains de mes anciens scripts ne fonctionnent plus nommés dynamiquement, par exemple. Est-ce que tu as des infos, Nicolas, sur ces questions ? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question en particulier. Maintenant, c'est sûr que la phase de transition entre l'ancien Spreadsheet et le nouveau Spreadsheet, on l'a vu, quand Google a sorti cette fonction expérimentale, on a perdu des fonctions telles que l'History des révisions, etc. Donc, il se peut que si on avait un script qui manipulait ces fonctions qui n'existent pas encore dans le nouveau Spreadsheet, effectivement, elles ne fonctionnent plus. La grosse nouveauté, elle est quand même plutôt positive, c'est la possibilité de faire des add-ons et qui permet de faire interagir de manière beaucoup plus conviviale l'utilisateur et ses fichiers. Je n'ai pas la réponse à la question précise, mais oui, ce n'est pas étonnant, effectivement, qu'il y ait des petits effets de bord de ce type-là. Ok. Une autre question de Lionel. Alors, il indique que la démo est intéressante, HTML Services. Est-il possible de récupérer votre code pour le disséquer au scalpel acéré ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il faut nous envoyer un petit email. Alors, le petit mail, effectivement, est dans la présentation. Lionel nous dit Romain Président. Bon, il est déjà top contributeur Google Apps Script. Stéphane Landré, votre troisième associé, trop fier de mes associés. Voilà. Super. Alors, on va ouvrir les micros pour les personnes qui sont dans le Hangout. Olivier, Laurent, Jean-Paul, Christophe. avez-vous des questions ? N'hésitez pas à lever la main pour que je puisse ouvrir les bons micros. Je ne vois pas de questions pour le moment. ça ne devrait pas tarder. Est-ce qu'on m'entend ? Attendez, c'est Christophe là. Ah oui, c'est parce qu'on ne voit pas votre vidéo, donc on ne voit pas effectivement que... Alors, j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez montré qu'on pouvait rajouter une option de menu dans les spreadsheets. Oui. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans Gmail ? Comment déclencher un script dans Gmail ? Non, on ne peut pas faire la même chose dans Gmail. Alors, soit dans Gmail, il y a plusieurs possibilités. C'est soit, il faut faire un gadget. Donc là, c'est une technique un peu différente. Vous pouvez avoir des gadgets qui vont s'insérer par exemple en bas du mail. Nous, on utilise par exemple Zoho CRM. On a un gadget qui est publié qui nous permet directement quand on reçoit un mail en un clic d'aller voir si la personne qui nous écrit est dans notre CRM et si ce n'est pas le cas de créer une fiche. Sinon, ce qu'on a déjà fait par rapport à Gmail, c'est plus des scripts de manière planifiée. Par exemple, vous avez des mails particuliers que vous voulez traiter pour mettre dans Drive. C'était la demande. Je reçois par exemple des CV par internet et je veux récupérer les fichiers PDF et les mettre dans une arborescence Drive particulière. Dans ce cas-là, le workaround qu'on a proposé, c'est de mettre un filtre qui met ces mails-là avec un libellé particulier, CVTech, et on a ensuite un script planifié toutes les heures qui viennent dépiler tous les mails qui ont le libellé CVTech, qui analysent le contenu et qui postent des fichiers dans Drive. Mais là, on n'est plus effectivement en interaction immédiate. immédiate. Ok, merci. Alors, en attendant les autres questions dans le Hangout, Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt de développer ses propres add-ups plutôt que d'aller chercher des modules complémentaires ? C'est quoi l'intérêt pour une société de faire ses propres add-ups ? On a parlé hier, j'ai la réponse, mais c'est pour enfoncer le clou. Je ne pense pas qu'il y a la bonne solution. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage évident des add-ons qui sont fournis par les éditeurs tiers, c'est qu'en deux clics, je l'ai installé, mon application, elle est prête, je l'utilise. Maintenant, elles ne sont pas forcément toutes disponibles en français. ma grosse inquiétude par rapport à ça, enfin ma grosse interrogation par rapport à ça, c'est que je n'ai pas du tout accès au code source des add-ons que j'installe. Si vous l'avez déjà fait, ces add-ons demandent à accéder à mes applications. Par exemple, si c'est un add-on qui va accéder dans mon agenda, il demande à accéder à mon agenda la première fois que je l'exécute ou que je l'installe ou à mes fichiers drive ou à mon fichier. Après, je ne maîtrise pas. On peut considérer qu'il y a des éditeurs qui ont pignon sur rue qui sont dignes de confiance, mais je ne maîtrise pas du tout le code qui s'exécute quand j'installe cet utilitaire-là et je n'ai aucune maîtrise sur le fait que mes données ne sont pas exploitées à des fins. Je vois peut-être le diable un peu partout, mais moi, c'est une de mes questions et je n'ai pas de réponse claire ni de la part des éditeurs ni de la part de Google sur ce sujet. Quelles sont les garanties que le code que j'installe n'utilise pas mes données à mauvais escient ? A contrario, évidemment, quand je développe mon add-on maison, il est vraiment lié à mon environnement Google Apps à moi. Il n'y a que moi qui y accepte. Je maîtrise le code et ce qui s'y passe. Maintenant, effectivement, j'ai du temps et du coût de développement à prévoir. Mais encore une fois, si ça dépasse plusieurs jours homme, il faut se poser la question sérieusement est-ce qu'Abscript est la bonne solution ? Ça veut dire qu'on va tomber sur des mécaniques trop complexes, des formulaires compliqués, des règles de gestion trop compliqués, des workflows trop compliqués et là, pour nous, la réponse n'est pas Abscript. Abscript, si vous voulez, c'est le petit coup de tournevis pour faciliter la vie sur ce qui n'est pas disponible nativement dans Google. Sinon, le gros tour de Nevis, c'est quoi ? C'est App Engine ? Alors, si on reste dans le monde de Google, c'est App Engine, oui, effectivement, qui permet de faire des applications hébergées dans le cloud de Google et là, avec des vraies bases de données relationnelles, robustes, qui sont capables de supporter des montées en charge importantes et après, avec un langage de programmation comme Java ou comme Python, on peut faire des choses évidemment bien plus avancées, avec des environnements de développement aussi plus avancés, qui permettent de concevoir ces interfaces graphiques, par exemple, par du drag and drop d'objets. Tout ça n'existe pas dans Abscript, il faut écrire du code. Surtout ce qui est workflow, dès que ça devient des workflows compliqués, on en a parlé tout à l'heure, dans l'écosystème Google, sans faire de pub à personne, je pense que les deux leaders c'est RunMyProcess et Cordis, il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas tout non plus, qui sont des solutions prêtes à l'emploi qui vous permettent de modéliser et de concevoir vos applications de type workflow très rapidement. Ok Nicolas, j'ai reçu une question sur mon blog pendant la présentation, c'est une question d'Anne-Marie, pourriez-vous me dire si l'on peut ajouter un add-on à titre privé, c'est-à-dire sans le publier ou le publier avec des restrictions d'usage ou de partage avec mon autorisation. En effet, j'ai créé 2000 documents Google Docs embarquant chacun en script identique. Mon problème, c'est que je ne peux plus faire de mise à jour sur le script sans intervenir sur les 2000 documents Google Docs. La nouveauté add-ons m'intéresse beaucoup, pour ajouter mon script d'un simple clic dans la bibliothèque. Connaissez-vous un moyen d'y parvenir ? Elle te contacte déjà ? Oui, il faut qu'on réfléchisse. On n'a pas assez de recul sur les add-ons pour répondre. Je pense que la solution peut être après d'avoir quand même de déporter un morceau du script de manière centralisée pour la maintenance déjà, et qu'ensuite l'add-on ne fasse juste qu'un appel à cette fonction centralisée. Après, à ma connaissance, on ne peut pas publier d'add-on de manière privative au sein d'un domaine. mais je n'ai pas la garantie. C'est un point à creuser. Une autre question sur YouTube. Est-ce qu'il existe des écoles pour apprendre ce langage de programmation, la programmation web ? Et est-ce que c'est des métiers d'avenir ? Est-ce qu'il y a des recrutements possibles dans les prochaines années sur ce genre d'outils ? Non, je pense que c'est une personne qui a des compétences en développement web un peu robuste, c'est-à-dire pas simplement HTML, feuilles de style JavaScript, mais aussi I2E ou ce genre de choses. Donc lui, il va plutôt être efficace pour faire du développement sur App Engine par exemple. Et donc pour lui, c'est facile de faire de l'App Script. Très facile. En gros, Google Apps Script, pour une personne qui a déjà fait des GSP ou serve la GSP, etc. Cette personne va tout à faire sans retrouver ses petits très facilement. Voilà. L'inverse, ce n'est pas vrai. Tout à fait. Donc je ne pense pas qu'il y ait de formation sur le marché qui se spécialise sur ce langage-là. Le langage, c'est du JavaScript. Donc déjà, ça, c'est un langage ultra-courant qui est enseigné. Après, les spécificités d'App Script, c'est surtout de manipuler le modèle objet. Le site de Google est très complet. Il y a énormément de tutoriels, énormément de documentation. On nous demandait tout à l'heure si on peut donner l'exercice qu'on a montré à la fin. Oui, son souci, mais il y a la même chose dans les tutoriels de Google. Lionel indique aussi dans YouTube qu'il y a deux ouvrages intéressants de Michael Maguire et Serge Insas, des super ressources pour info, me dit-il. Alors, y a-t-il d'autres questions, Laurent, Olivier, sur Google Apps Script ? Nicolas, en fait, Google Apps Script, ça peut s'appliquer pour tous les domaines, pour tous les métiers, pour tous les usages, en fait, quand on connaît un peu les possibilités. Quels sont les retours d'expérience des entreprises ? En général, ils vont installer du Gmail, Agenda, Contact Drive, et dans un second temps, Google Apps Script, une fois qu'ils ont fait le tour des possibilités. Comme je disais en préambule, nos entreprises clientes ne savent pas forcément que ça existe et ce qu'on peut faire avec. Donc, ça fait partie de notre mission d'évangéliser un peu autour de ces technos complémentaires. Après, généralement, comment ça se passe ? C'est l'utilisateur qui respète parce que c'est nul dans Drive, je ne peux pas être averti quand il y a un nouveau document qui est déposé. Ah, hop, on sort le tour de nouvelles magiques et on lui fait un script et il est content. Donc, ça fonctionne plus comme ça. C'est de combler, d'écouter ce que nous remontent les utilisateurs par rapport à l'environnement Google Apps et voir si on peut répondre à sa préoccupation avec un petit script. Mais ça reste, vous avez vu, quand même un environnement assez technique, qui va s'adresser à un développeur informatique. qui dit que l'utilisateur lambda, pour lui, c'est complètement inutilisable. Mais par contre, en quelques lignes, on a vu que le langage est pensé, le modèle objet est pensé pour qu'en quelques lignes, dans les exemples qu'a montré Sylvain, on a quand même fait des choses assez compliquées, d'interagir avec des applications tierces ou un truc tout bête comme créer une entrée d'agenda complète, ça prend une ligne de code. Donc, ça va très vite, mais ça nécessite néanmoins des compétences en développement. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, justement, par rapport à des gens qui, dans Excel, avaient des macros un petit peu évolués et qui, finalement, ont trouvé leur bonheur avec Google Tableur et des fonctionnalités abstractes ? Alors aujourd'hui, on n'a jamais été bloqués sur une macro Excel qu'on ne savait pas refaire en Apps Script. Après, ce qui peut manquer, c'est qu'il y a une fonction qui est dispo dans Excel et qui n'est pas dispo dans Google Tableur, et là, effectivement, on est bloqués. Mais sur toutes les fonctions disponibles dans Google Tableur, il n'y a pas de problème, on sait les manipuler en programmation et on sait faire, comme c'est de l'algorithmique et un langage de programmation, on sait faire tout ce qu'on savait faire dans Excel. Maintenant, on est d'accord que c'est un point de passage un peu douloureux. Donc, nous, notre stratégie, enfin, ça, c'est notre vision, nous, à Geona, quand on installe Google Apps chez un client, on n'a pas dans l'idée d'enlever Word Excel, enfin, le pack office des utilisateurs. Ce qu'on dit, c'est que les deux suites doivent cohabiter harmonieusement. Quand la bureautique prédomine et que j'ai un fort existant et que j'ai passé des jours et des jours à développer des supers macros pour mon contrôleur de gestion, ça, ça va rester dans Excel. Par contre, dès que c'est de la bureautique où la collaboration prédomine, on va inciter les gens à déporter leurs documents dans Drive. Donc, les deux suites cohabitent. Et après, au fil du temps, généralement, ce qui se passe, c'est que Drive est utilisé de plus en plus souvent parce que c'est pratique, ça, c'est simple de n'importe où, j'utilise avec ma tablette. Et puis, les fichiers dont tu parles, eux, ils vont rester encore un certain temps sous Excel. Mais on a déjà fait des projets de conversion de fichiers dans Google Tableur et on a dû réécrire des macros Excel en Apps Script et on n'a pas eu de point de blocage. Mais il faut réécrire. Il n'y a pas de moyen de conversion automatique. Et je pose une question naïve parce que je ne suis pas développeur, donc je n'ai pas les compétences en matière, mais un traducteur de macro VBA vers… Est-ce que c'est envisageable ou je raconte n'importe quoi ? Je ne sais pas, ça doit être assez compliqué. Nous, à notre échelle, ça nous dépasse. Maintenant, je pense que Google a dû réfléchir à ce genre de choses puisque ça serait faciliter la transition des fichiers Excel vers leur suite. Oui, mais ce n'est pas disponible. Je ne sais pas s'il y a un éditeur, je n'ai pas connaissance même d'un partenaire qui se soit lancé dans cette aventure. Mais c'est une idée. C'est une idée. Bon, ça ne serait pas ça. Ok, merci. Bon, pas d'autres questions sur Line Out ni sur YouTube où à peu près une scène de spectateurs nous ont suivis avec un léger différé. On retrouvera cette vidéo directement sur la chaîne YouTube. J'ai eu l'occasion de... Ah, Jean-Paul se réveille. Je vais couper le... Ah, Jean-Paul, une question peut-être ? Tu m'as coupé le micro. Voilà, vas-y Jean-Paul, on se coupe pour la question. Alors, j'ai une question concernant les Google Contacts. Je vais savoir s'il y avait possibilité d'accéder au Google Contacts à travers des Apps Scripts. Et deuxième question, c'était... Si on vous soumet un fichier Excel avec une macro, est-ce que vous êtes capable de répondre sous la forme d'un devis pour transformer tout ça en forme de fichier spreadsheet et un Google Apps Script ? Oui, tout à fait. Pour la question 2, la réponse est oui. Il n'y a pas de souci, on l'a déjà fait. Oui. L'idéal, c'est qu'on puisse avoir le fichier Excel source et analyser le code existant. Pour ta première question, qui était quoi ? Ah oui, l'interaction avec les Google Contacts. D'accord, oui. Alors, à chaque fois qu'on a l'idée... Ça, c'est une idée qui nous taraude depuis longtemps. Effectivement, le module de contact partagé dans Google, on va rester poli, mais on va dire qu'il n'est pas au niveau. Mais on se dit que Google va le sortir un jour. Et donc, on n'a pas envie d'investir énormément de temps. Je pense qu'il y a déjà des solutions... Ah, donc là, ça coupe. Ah, ça coupe un petit peu. C'est décompréable de Google Contacts, oui. Voilà. On fait des images sur le panel. J'ai une sa contact, etc. Ça permet de faire des choses. Maintenant, à y écrire dans la GAL, par exemple. D'accord. Donc là, on va s'appuyer sur les API qui s'appellent Shared. Donc, on a un SDK qui nous permet de manipuler... le admin SDK qui nous permet de manipuler la GAL, par exemple. Et on serait capable d'aller interroger la GAL pour changer les données, modifier par un formulaire de type WebApp et remettre à jour la GAL, oui. En gros, on a raté les mots, Nicolas, quand tu expliquais. Ça lui démangeait la Freebox. Alors, en gros, il faut savoir qu'il est possible d'interroger des API d'eau distante, comme on l'a fait avec KO Finance tout à l'heure. On peut très bien imaginer aller accéder à l'objet qui gère la GAL, donc côté Google, et puis récupérer nos infos et manipuler tout ça. Ça reste des appels. Techniquement, ce sont des appels en JSON. Les services restent. On va techniquement pouvoir accéder un petit peu à tout. Après, à voir s'il faut capitaliser là-dessus pour pouvoir, comme Nicolas l'a dit, ça va bien évoluer un jour. Mais techniquement, oui, on peut un peu tout imaginer. Il faut juste rester un petit peu raisonnable au niveau de ce qu'on veut faire, rester plutôt dans le simple. On reste dans l'AppScript. On n'a pas d'engagement au niveau des performances, au niveau des accès simultanés, des choses comme ça. Donc, il faut faire plus attention à ça. Mais sinon, techniquement, il n'y a rien qui... Ce sont les API Shared Contact qui permettent de faire ça. Tu cherches admin SDK, API Shared Contact. Et tout est documenté. D'accord, merci. Alors, merci Nicolas et Sylvain pour cette belle présentation de Google Apps Script. Je vous recommande vivement le module Formation Google Apps niveau 1 de jour. J'ai eu l'occasion de le suivre il y a quelques mois avec Nicolas Rimbaud et c'était vraiment très sympa. C'est des exercices progressifs pour apprivoiser Google Apps Script. Rendez-vous sur le site agona.fr. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions et récupérer les informations sur les contenus de formation. Merci beaucoup pour ce Hangout. On se retrouve demain avec Louis Noges. Alors, demain, on va parler de révolution industrielle informatique Google Apps, un premier pas dans la bonne direction. Donc, Louis Noges, qui est conférencier international, nous parlera de sa vision de la révolution industrielle informatique, un sujet très intéressant. Et on se retrouvera demain à 17h30. En attendant, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Thierry, à bientôt. Merci. Salut.